Exercices pour dégager la gorge. On va faire ça ensemble. Je te donne l'exercice, on va le faire. Tu me dis tout de suite et ça fonctionne. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix pour étendre leurs capacités grâce à des exercices simples, rapides et efficaces. Alors, juste avant de démarrer, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai encore plein de cadeaux pour toi aujourd'hui comme d'habitude. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche de notification comme ça, tu seras alerté à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort et c'est parti. Alors, cette difficulté de vouloir dégager la gorge, ça vient de quoi ? Ça vient du fait que bien souvent, comme le son est généré au niveau des cordes vocales, juste ici, donc au niveau de la gorge, si tu as trop de tension au niveau de ta gorge, tu vas vraiment avoir l'impression que ça force ici et que c'est là que le son sort. Et pour contrebalancer ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer nos capacités de résonance pour vraiment customiser le son et vraiment qu'à la pointe des lèvres, ils sortent vraiment très efficacement avec beaucoup de résonance et de manière à ce que ça libère les tensions au niveau de la gorge. Alors, il y a des études qui ont été faites là-dessus et qui montrent en fait que plus tu vas améliorer ta résonance, moins tes cordes vocales vont avoir besoin de « forcer ». Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant. Si tu veux dégager ta gorge et donc te défaire de cette sensation ici de gorge nouée, tu vas pouvoir utiliser l'exercice de résonance que je vais te donner juste maintenant. Si tu as des amis qui ont cette difficulté, tu en as peut-être déjà parlé avec eux, surtout partage-leur sur cette vidéo comme ça, ils vont pouvoir faire l'exercice avec nous en même temps. Alors, c'est parti. Ce que je te propose, c'est que tu vas prendre ton doigt comme ça et tu vas imaginer qu'il y a comme du sucre, glace ou des petites miettes qui sont sur ton doigt et que tu voudrais souffler comme ça pour que ça s'en aille. Ou alors, imagine que tu as une fleur de pissenlit comme ça et tu veux la souffler et pour que tous les pistils s'en aillent. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais souffler comme ça et je vais en même temps faire un son. Et je vais tenir ce son-là comme une corne de brume, d'accord ? Je vais le tenir, je vais le tenir. On est reparti. Maintenant, je vais essayer de faire un petit peu plus aigu. Et quand je fais ça, j'essaye de me concentrer un peu sur ce que je ressens ici. Est-ce que c'est tendu ? Est-ce que c'est serré ? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir la gorge nouée ou est-ce qu'au contraire, ça marche ? Vraiment, je fais comme si je voulais… Donc, je souffle l'air ici sur mon doigt, mais comme si je voulais aussi souffler le son, vraiment cette sensation de projeter le son comme ça sur le doigt. Donc cet exercice-là, tu pourras ensuite le faire avec des gammes, tu pourras le faire sur des mélodies testées. Ensuite, tu chantes et tu me dis, est-ce que… Voilà, il faut vraiment te concentrer sur tes sensations. Est-ce que tu as l'impression que c'est un peu plus facile ? Alors évidemment, il va falloir répéter plusieurs fois l'exercice, plusieurs jours de suite. Mais déjà là, quand tu le fais trois, quatre fois, est-ce que ça te paraît plus facile ? Est-ce que ça t'aide ? Si ce n'est pas le cas, poubelle, tu ne gardes pas l'exercice. Si par contre, ça t'aide, alors garde-le précieusement parce qu'il va vraiment t'aider pour dégager ta gorge quand tu chantes. Maintenant, ce qui va te manquer, c'est peut-être justement quelqu'un qui joue au piano l'exercice pour pouvoir te guider. Alors, ça tombe bien, je t'avais prévu des surprises. Je t'ai enregistré un échauffement. C'est un échauffement que je donne aux chanteurs professionnels pour le faire avant de monter sur scène. Cet échauffement, je vais pouvoir te le donner. Tu vas pouvoir le télécharger gratuitement. Tu vas trouver un lien dans la description si ça t'intéresse. Tu cliques dessus, tu laisses juste ton prénom et une adresse mail et tu recevras directement ce cadeau chez toi. Je ne vais pas m'arrêter là. Dans les jours qui viennent, je vais t'envoyer d'autres cadeaux, un guide sur la respiration. Si par exemple là, tu n'arrives pas à tenir assez longtemps, ce guide va vraiment t'aider. Il y a d'autres vidéos aussi sur d'autres exercices, mais je ne t'en dis pas plus. Je ne vais pas te gâcher la surprise. Donc vraiment, si ça t'intéresse, clique dans le lien qui est juste en dessous. Tu vas recevoir tout ça directement dans ta boîte mail, mais une bonne adresse mail parce que sinon, ça va partir dans les spams et du coup, tu ne recevras pas tes cadeaux. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt et d'ici là, et bien surtout, prends bien soin de ta voix. Ciao !